Trois candidats qui devaient rejoindre le château ne viendront finalement pas, c'est ce qu'on a entendu dans la presse cette semaine. Quelle est l'explication réelle par rapport à ça ? Alors c'est vrai, je ne vais pas vous mentir, ce n'est pas mon genre du tout, oui c'est vrai. Alors c'est une décision qui incombe plutôt à la production et à la chaîne, vous savez il y a des mécaniques dans ce genre d'émissions etc. Moi je suis triste pour ces candidats qui ne vont pas rejoindre l'émission aux côtés des autres élèves, mais c'est ainsi qu'est faite la télévision, il y a des mécaniques à avoir sur les histoires, à écrire etc. J'en sais pas plus, tout ce que je sais c'est le nombre d'élèves qui vont me rejoindre dans le bus, ils seront 13 et on va faire une belle émission aussi avec eux. Mais j'ai pensé mieux aussi pour eux trois, normal. Et d'autant plus que vous avez été vous-même, on le disait, candidate de cette Star Academy, si ça vous était arrivé 10 jours avant, je pense que vous auriez été dévasté. 19 ans plus tard, je peux vous dire la vérité, dans ma saison, il y a des gens qui sont partis le jour même. Vous savez, Lucie Bernardoni qui est avec nous, qui est répétitrice sur la Star Academy sur cette nouvelle saison, était la finaliste de ma saison aux côtés de Grégory Lemarchal, et Lucie c'est ce qu'on appelle une sperse, une remplaçante de dernière minute. Elle était sur le banc des remplaçants. Exactement, quelqu'un n'est pas entré au château et c'est Lucie qui a pris sa place, donc ça arrive, c'est pour ça que je vous dis que c'est pas une nouveauté, à vrai dire. Même si je pense à vous aussi quand même. Ce samedi soir, on va donc découvrir 13 candidats de cette Star Academy. En direct ou pas pour finir, c'est la grande question, on sait que TF1 a décidé d'enregistrer les Energy Music Awards pour des raisons de sécurité qu'on comprendra tous. Quid de l'Astara ? Qu'est-ce que ce sera en direct ou pas ? Alors, toutes les émissions de TF1, et même toutes les émissions d'ailleurs, ont ce qu'on appelle un time delay, une différence, on n'est pas en direct, on a quelques minutes de décalés. Ce sera le cas également pour nous, de combien de temps ? Je ne peux pas vous répondre parce que moi-même je ne le sais pas. Et très sincèrement, si j'avais la réponse, très sincèrement, je ne la donnerais pas non plus. Pourquoi ? Parce que si cette décision est prise, c'est pour une histoire de sécurité, on est en vigilance attentat, c'est le cas pour la France entière. Donc c'est pour protéger le public qui va être présent avec nous dans la salle, les professionnels, les techniciens, on est plus de 350 à travailler sur l'Astaraq. Il y a beaucoup de monde à protéger, en plus des élèves, de nous, etc. Donc oui, il va y avoir un petit time delay, comme on dit, de combien de temps ? Je ne peux pas vous répondre et je n'ai pas envie de vous mentir. Karima, ce retour des élèves au château, vous nous le faites vivre toutes les semaines en direct pendant la seconde partie de soirée. Et parfois, les dieux de la technique ne sont pas avec vous. Oui, on est sur l'autoroute, Nicolas. Je ne sais pas si vous m'entendez, mais on est sur l'autoroute. Vous ne m'entendez pas. On est sur l'autoroute, en tout cas, on est bien en route direction de Damarie-Lélis. Moi, je vous entends très bien. Vous êtes sur l'autoroute, on m'entend pas ? Vous ne m'entendez pas, c'est ça ? Non, exactement. Alors, je suis avec les élèves. On est contents d'aller au château. Alors, on peut faire des duplex avec le bout du monde, mais alors, sur l'autoroute vers Damarie-Lélis, à 30 km du sud, ça bug. Qu'est-ce qui se passe ? Il n'y a pas de réseau. Je vous jure que c'est vrai. Sur les réseaux sociaux, l'année dernière, il y avait plein de gens qui m'envoyaient des messages, genre, carrément, on voit des textos, alors qu'elle est avec les élèves. Pas du tout. En fait, comme on n'a pas de réseau, à des moments, je ne suis plus connectée et il ne me reste plus que mon portable pour être connectée avec ma productrice, que j'embrasse très fort. Donc, elle m'envoie des textos pour que je puisse savoir ce qui est en train de se dérouler. Vous voulez dire que cette autoroute est sur une zone blanche, en fait ? C'est compliqué à gérer. Il y a vraiment 3 km où il n'y a pas de réseau. Tokiwoki, peut-être, je ne sais pas. Les portables, ça fonctionne.